Les fénérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Oui, carrément, carrément, puisque ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Puisque comme Abad l'a dit, je pense que c'est Hadi qui l'a dit, s'il n'y a pas eu une transmission, après tout s'oublie. Aujourd'hui, moi quand je suis allé à l'école, moi on m'a appris que l'histoire de l'Afrique démarrait avec la colonisation ou l'esclavage, un truc comme ça. Sauf que les noirs existent depuis plus de 300 000 ans. Sauf que puisque ce qui avait été écrit a été plus ou moins détruit, on a l'impression qu'on n'a pas d'histoire. Il y a quand même un chef d'État qui s'est mis devant les caméras pour dire que l'Afrique, la communauté noire est un peuple sans histoire. Otep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que l'amour des masques africains dans le cœur de Picasso ou que l'illettrisme en prison. Bienvenue dans les funérailles des tabous, votre émission désormais hebdomadaire qui, comme vous le savez, s'est donnée pour mission de répondre à l'injonction posée par France Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro par l'excellence. Autrement dit, très loin de la victimisation et encore plus loin de la passivité. Je ne vous remercierai jamais assez pour le soutien que vous nous apportez, pour les marques de gratification que vous ne cessez de déverser sur nous, que ce soit en likant, en commentant, mais avant tout en vous abonnant. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas, à le faire, dans la mesure où, vous le savez, il s'agit de notre carburant. La route vers l'excellence, vers notre renaissance étant encore longue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, sans y prendre garde, est un véritable tabou au cœur des différentes communautés afro, au cœur de la communauté afro, aussi bien à Paris, à Douala, qu'à New York, qu'à Sao Paulo. Et avant de vous présenter les invités, je vais vous l'introduire. « Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Célèbre adage africain que l'on doit, si ma mémoire est bonne, à Amadou Ampateba, duquel on est fier, mais qui nous interroge. Un adage qui met l'accent sur l'importance de la transmission, sur la sagesse de nos anciens, tout en attirant notre attention sur un fait majeur. Que se passe-t-il si tous nos anciens disparaissent sans avoir pris le soin de transmettre ? Ça s'appelle la colonisation. Voilà pourquoi une question centrale doit nous interpeller. « Qu'est-ce que l'oralité peut enseigner à l'écriture ? » Et inversement, « Qu'est-ce que l'écriture peut enseigner à l'oralité ? » Et pour traiter de ce débat à deux faces d'une même pièce, j'ai la chance d'avoir un écrivain, poète et, l'intermédiaire, un éditeur. Je vais leur laisser le soin de se présenter, honneur aux dames, bien évidemment. Bonjour, chère sœur. Bonjour, Hermann. Merci pour cette super introduction qui donne le thème. Alors, je suis Hadidouf, je suis écrivaine. Je suis une passionnée de lecture aussi. Et quel que soit le type de support, mon mot d'ordre, c'est « sans donner à qu'un joie », quel que soit le support. Très bien. Je te remercie. Je fais la bienvenue, le frère Valère. Écoute, bonjour Hermann, bonjour Hadid, bonjour Abad. Bonjour. Pour tous ceux qui nous suivent, je suis Valère Bélias, alias le chercheur d'argent. Moi, j'aime parler d'argent, j'ai aucun mal avec ça. D'ailleurs, la petite histoire, rapide, à chaque fois qu'on me dit que l'argent ne fait pas le bonheur, la réponse est toujours, à partir de quel montant est-ce que l'argent cesse de faire le bonheur ? En parallèle de tout ça, je suis surtout médecin. Je suis le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre. Dans notre slogan, c'est « Écrire pour impacter maison », l'édition au travers de laquelle on accompagne les auteurs et entrepreneurs à pouvoir partager leurs expériences au travers d'un livre inspirant. Je mets « inspirant » en majuscule et en gras. Et pour chuter, parce qu'écrire, c'est bien, mais le plus important, il faut être lu. Sauf que si on n'est pas vu, on ne vend pas. C'est clair ? Donc, à côté de ça, on a mis en place un événement mythique qu'on a décidé de baptiser le week-end de l'écrivain qui, sur cinq ans, a pour but de tutoyer le festival de Cannes. On y travaille parce qu'à ce jour, pour nous, on a voulu le marquer sur le socle du prestige des auteurs. Et nous sommes à la deuxième édition, la première édition qui était justement le maître des cérémonies à l'hôtel Elyton de la Défense. Et la prochaine édition qui aura lieu le 29 juillet à l'hôtel Elyton de Roissy-Charles-de-Gaulle, plus de 500 personnes attendues. Écoutez, voilà un peu toutes les casquettes qu'on a. Sacrées casquettes ! Oui, quand même. Je vais m'arrêter là. Nous en sommes fiers. Frère Abad. Bonjour Ludovic. Je te remercie de m'inviter là aujourd'hui. Bonjour Kadhi, bonjour Valère. Moi, je suis Abad. Je suis poète, auteur, performeur. J'ai plein de casquettes et je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour discuter de l'oralité et de l'écriture qui sont deux faces d'une même pièce. On est d'accord, deux faces d'une même pièce. Même si aujourd'hui, pour rentrer, mettre les pieds dans le plat, on peut avoir tendance à les opposer en opposant en amont deux paradigmes, d'aucun voie dans l'oralité, le paradigme africain, alors que l'Afrique est également le berceau de l'écriture, et en opposant le paradigme de l'écriture. Mais avant cela, paradigme européen, pardon. Mais avant cela, d'abord la question qui interpelle tout le monde, j'imagine, comment, les uns et les autres, êtes-vous rentré dans votre passion ? À quel âge, dans votre processus, a jaillit en vous la flamme de l'oralité en tant que poète et auteur, en tant qu'écrivaine, en tant qu'éditeur ? Je peux commencer, hein ? Je t'en prie. Ok. Alors, contrairement à ce que j'en pourrais penser, à ce jour, j'ai lu plus de 150 livres, c'est une chose. Je suis auteur de quatre ouvrages à ce jour. Mais les choses curieuses, je déteste lire. Ce n'est pas ma passion du tout, lire, écrire, encore moins. Mais j'ai décidé de lire et d'écrire pour impacter. Parce que je trouve que quand on est dans une communauté dans laquelle les gens ont du mal à manger, je pense que se distraire devrait venir au huitième plan. Voilà, et encore. Donc, comment est-ce que j'arrive là-dedans ? Je vais la faire très courte. En 2012, je perds mon père. Voilà, dans des situations de négligence médicale. D'ailleurs, c'est ça qui fait en sorte que je devienne futur médecin. Et donc, en 2014, je dépose mes valises en France. Et là, je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose. Il faut qu'au moins qu'autour de moi, il n'y ait plus personne qui décède dans des situations pareilles. Donc, je présente le concours d'entrée en faculté de médecine à Aix-Marseille en Provence. Première année, je le rate. Deuxième année, c'est bon, je valide et tout. Premier jour de stage, là, c'est la douche froide. Je me rends compte qu'en étant juste médecin, je ne pourrais pas faire grand-chose. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'avais trois choses. Étudiant en médecine deuxième année, avec 100 euros de bourse, on ne va pas bien loin. Mais j'avais une connexion Internet, un téléphone portable et le plus important, mon cerveau en mode éveillé. Donc, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Sachant que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je commence à produire du contenu sur les réseaux sociaux, comme ci, comme ça. Et puis, un jour, je partage mes expériences. Je vendais des chaussures sur Internet. Et les membres de la communauté me posent la question de savoir, Valère, comment est-ce qu'on fait pour joindre l'école, l'étude de médecine et le business ? Sauf que moi, on m'a appris que dès qu'on me pose la question de savoir comment on fait trois points de suspension, ça veut dire que l'argent n'est plus loin. Donc, c'est comme ça que je me dis comment monétiser ça. Bam ! C'est une autre page Facebook Argent Livre. J'écris mon premier livre qui s'intitule Un pied à l'école, un pied dans le business, qui à ce jour quand même a de très bons retours. Et là, je me rends compte qu'il y a quelque chose. Je me dis, ah tiens, il faut qu'on essaye de capitaliser. Suite à ça, deuxième question, Valère, comment est-ce qu'on fait pour écrire un livre ? Comment, opportunité de business, on crée un grand programme qu'on a baptisé Plume d'élite au travers desquels on accompagne des entrepreneurs pour qu'ils puissent partager leur expérience. Sauf qu'on a fini d'écrire. Comme Abba, tu le disais en amont, c'est bien écrire, mais on ne vend pas la poule dans le sac. Il faut être lu, il faut être vu. Et je me rends compte que malheureusement, les auteurs, pire encore dans la communauté, les événements qu'on organise pour eux, ça ne ressemble à rien. Avant de poursuivre sur la réalisation d'événements, toi, ton cas, c'est par le portefeuille, par l'opportunisme, ou par l'opportunité jaillissante, que tu t'es jeté dans l'écriture et ensuite dans l'édition. C'est cela. Moi, comment dire, j'ai su lire tôt, à l'âge de deux ans, deux ans, deux ans et poussières, je le disais tôt, mais j'ai eu la chance que dans mon entourage, j'avais des grands frères qui m'ont initié aux grands poètes, aux grands auteurs. Et ils me vendaient les grands auteurs, comme aujourd'hui, on vous parlerait de Mbappé, de Ronaldo. D'accord. Donc, il me parlait, oui, Hugo, il peut voler. Passion avec fougue. Voilà, il me parlait d'eux comme des demi-dieux. Et moi, étant enfant, j'étais là, quand je serai grand, je serai comme eux. Donc, déjà, j'étais déjà dans cette envie-là. Déterminé, pré-déterminé. Totalement, totalement. Et donc, toute ma vie a été orientée que vers ça. Merci aux grands frères. Totalement. De mon côté, c'était, je lisais beaucoup de BD, de choses comme ça quand j'étais enfant. Les personnages ne me ressemblaient pas, mais j'arrivais quand même à m'identifier. Et qui te les mettais entre les mains ? Ben, toute seule, parce que mes parents, ma mère, elle ne sait pas lire, par exemple. Et mon père, il nous disait, il faut lire, mais c'est tout ce qu'il nous disait. C'est déjà pas mal. C'est ça, c'est vrai. Et à l'école, on avait le CDI, on avait des bibliothèques, on avait des j'aime lire qui étaient libres d'accès. Donc, on avait pas mal de... Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait de l'illustration. D'accord. C'est aussi ça. Quand on est enfant, il y a... En rapport à l'image. C'est ça, on stimule aussi notre créativité de cette manière-là. Donc, des fois, ça me donnait envie, moi aussi, de raconter quasi la même histoire, mais avec ma plume à moi, sous la couette. Sous la couette, c'était n'importe quoi. Et j'ai essayé d'écrire des choses comme ça, parce que j'en avais un peu honte aussi. Je me disais, c'était secret. C'était que pour moi, en fait, d'écrire ces choses-là. Et j'en ai rien fait, tout ça. Donc, j'ai continué ma vie et j'ai fait... Je suis allée au lycée, d'ailleurs, sur plutôt une filière littéraire. Et en allant au bout de ce livre-là et de cette écriture-là, ça a commencé en regardant une vidéo. D'accord. Encore une fois, un film d'animation qui m'a stimulée. Et là, le plus simple pour moi, c'était encore une fois de le coucher sur papier. Et celui-ci est né de cette manière-là. Et le goût de la lecture, tu avais accompagné dès le bas âge jusqu'au lycée ? C'est ça. D'accord. C'était facile au début parce que, comme j'ai dit, illustration, on fantasme des choses. Ce sont des contes, beaucoup. Donc, c'est beaucoup plus simple. Plus tard, quand on doit lire, quand on nous impose des lectures, je dis n'importe quoi, mais d'un château brillant quand tu es au lycée et que tu n'as pas envie, le goût de la lecture, un peu comme toi, chute. Il chute. C'est clair. Et apprenant de l'âge et en trouvant un petit peu mieux sa voix, en essayant aussi un peu de non-fiction et non que des romans, on arrive à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et au bout de dix pages aujourd'hui, je suis capable de dire « Ok, ça, ça va être compliqué. » D'accord. Tu ne t'attardes plus, tu ne te forces plus. Je suis un peu maso. Je me force des fois. Je me dis qu'il faut que je sache la fin pour voir si vraiment j'ai perdu mon temps. D'accord, tu vas jusqu'au bout. Des fois, je vais jusqu'au bout. Vraiment, je me dis « Non, ça ne peut pas. Il faut que je comprenne pourquoi. Pourquoi tant d'engouement, par exemple, autour d'une œuvre littéraire ? » Et au final, Les funérailles des tabous ou la renaissance par l'excellence. Et comment vous réagissez quand vous avez entendu ou quand vous entendez dire que pour cacher quelque chose, un noir, il faut le mettre dans un livre ? J'ai les poils qui s'y risent à chaque fois. Premièrement, est-ce que vous pensez que c'est... Enfin, je vous laisse répondre. Ça dépend où est le noir. Parce que moi, je suis au Cameroun, au Cameroun, on lit quand même assez beaucoup. Même peut-être parfois trop. Même d'ailleurs, on est trop, parfois trop intellectuel. Il n'est pas assez... Pratique. Voilà. Donc, ça dépend où. Je ne sais pas si pas la Brooklyn, peut-être. Donc, pour moi, c'est une question d'environnement. Et ça, c'est valable pour toutes les cultures. Donc, on pourrait dire, oui, tu caches quelque chose à un blanc, cache-t-il dans un livre. Si le blanc habite dans un endroit, en Roumanie peut-être, ou dans un endroit peut-être pas très... Voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt... Si tu veux cacher quelque chose à un pauvre, culturellement, cache-t-il dans un livre. Ok. Mais pas un noir. Ok. Voilà. Je suis assez d'accord avec ce parallèle-là. De la même manière qu'on dit que c'est... Moi, c'est mon mot d'ordre. Sans donner à cœur joie. Ce qu'on me dit, et je viens d'un milieu populaire, j'ai grandi dans le 93, c'est... Ouais, mais toi, tu lis des livres. Ouais, mais toi, tu écris des livres. Mais en fait, c'est ok. Si tu as envie de lire quelque chose qui parle de Tupac, ouvre-le, ton livre. Si tu as une âme de rebelle et que tu as envie de lire sur du Malcom X, il y a du contenu pour toi. Et en fait, c'est vraiment de casser, de désacraliser ce côté où le livre est réservé à une élite, à des intellectuels. Et ça rejoint totalement ce qu'il vient de dire. Donc là, c'est une lecture plutôt sociale. Bien sûr. Moi, pour moi, c'est ça. Ok. C'est social. Tu partages ? Oui et non. Ok. Pourquoi ? Parce que j'estime que, malheureusement, pour nous, dans la communauté afro, je vais dire, moi, j'ai eu la chance d'être né, grandi au Cameroun, pour quelqu'un qui détestait lire, je peux comprendre ceux qui n'aiment pas lire. Parce que pourquoi est-ce que je détestais lire ? Pour la simple raison que les livres qu'on me proposait ne me parlaient pas du tout. En classe de première, on m'a proposé un livre qui était indigeste, qui me parlait de la bourgeoisie française au 18e siècle. Quelqu'un qui n'arrivait pas à manger, ça ne voulait rien dire pour moi. Donc, si à chaque fois, on me propose des trucs comme ça, c'est normal que je déconnecte totalement. Mais dès lors que j'ai commencé à lire des livres qui ont commencé à me parler, là, j'ai compris que dans la lecture, je peux trouver des solutions. Moi, je lis « it chill ». Il y en a qui lis « juste pour s'évader ». Moi, ce n'est pas mon truc. Moi, je lis parce que je cherche des solutions. Une boîte à outils. Une boîte à outils. Pas une boîte à rêve. Voilà, c'est cela. Donc, pour revenir à la citation, si vous voulez cacher quelque chose à mettre dans un livre, moi, je pense que c'est parce qu'on leur propose des livres qu'ils ne leur parlent pas. Ils ne trouvent pas leur intérêt. Du coup, ils n'ont pas envie. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Parce que quand on a mis en place « argent livre », on s'est rendu compte que les gens étaient intéressés. il y a plus de 300 000 personnes qui nous suivent au quotidien. Je vais aller plus loin. Il y a beaucoup de pages de commérage sur les réseaux sociaux. Ils lisent. Très belle audience. C'est ça. Ça veut dire que quand ça les intéresse, ils lisent. Donc, il faut qu'on produise des livres qui intéressent le lectorat. Et malheureusement, permets-moi de terminer, malheureusement, les auteurs sont très égoïstes. Très, très égoïstes. Parce que quand ils écrivent, ils pensent d'abord à eux. Ah ben merci. Je suis auteur. Je le sais. Très souvent. Les auteurs avec qui je travaille, ils disent je veux partager mon expérience. Je veux faire ci. Mais ils ne se demandent pas est-ce que le lecteur à côté il va apprécier mon expérience. Et c'est là tout le quoi. Parce qu'après, si tu écris pour toi, tu vas le lire tout seul. Donc, pour avoir travaillé quand même plus de 100 à 3 hauteurs, c'est la remarque que je fais. Tu es d'accord avec lui ? Non. Là-dessus ? Non, je ne suis pas d'accord parce que je vais... Par exemple, Jaïli Amadou Amal, elle a eu le prix du Goncourt des lycéens en 2020. J'ai eu le privilège de la rencontrer, cette femme. Et son témoignage, c'est que plus jeune, elle a vécu des choses assez dures, un mariage précoce. Je crois que c'est, oui. Voilà. Et elle a dit, elle s'est planquée dans des... Elle a découvert les livres et elle s'est mise à corps perdu dans les livres. Et elle a compris plus tard qu'elle avait une voix, qu'elle devait partager ce récit. Donc, quand elle s'est mise à écrire et à partager son récit, certes, enfin son récit, c'est des fictions, mais il y a beaucoup d'elles dans ces livres-là, elle a dit c'est parce que je voulais être une voix. Donc, je ne pense pas qu'en écrivant, elle se disait je vais me sauver moi uniquement. Je pense qu'elle se disait il faut que je sauve toutes ces femmes. Portées universelles, quoi. C'est pour ça que son livre a cartonné ? Bien sûr. Parce qu'elle était portée vers les autres. Il est bouleversant. Et parce qu'on s'identifie même quand on ne vit pas sa réalité. Et elle a eu besoin d'être cette voix-là en se disant, moi, je ne pense pas qu'elle s'est dit j'écris pour moi, par exemple. Je ne pense pas que c'était si égoïste que ça. Mais j'entends et je rejoins et je te rejoins aussi sur ce que je disais tout à l'heure sur l'intérêt, en fait. Tu te mets dans la lecture parce que ça t'intéresse. Si on te dit d'aller lire Guy sur un mot testieux qui te dit en plus que tu n'es rien, tu as moins envie. C'est juste... Alors, je n'avais pas prévu de rebondir là-dessus mais là, ce que tu viens de dire est quand même assez éloquent. selon vous, selon toi, faut-il, nous, en tant qu'afros, lire des auteurs qui, à travers une page, une ligne, ont pu nous dénigrer à leur époque où il faut faire la part des choses. Comme, par exemple, tu viens de citer Montesquieu, on peut en citer d'autres, on peut citer Voltaire, en fait, je peux citer. Je veux bien répondre. Je pense qu'il faut... Ce n'est pas faire la part des choses. Tu veux parler d'un sujet, quel qu'il soit, tu veux être un expert, tu es obligé d'avoir une vision à 360. Tu ne peux pas juste te dire non, mais moi, je vais lire en pâté bas, je vais lire chez Ranta Diop. Tu ne peux pas rester que là-dessus. Si tu veux comprendre l'universalité, tu seras obligé de lire des personnes qui seront foncièrement opposées aux personnes que toi, tu aimes lire. Juste pour au moins te construire cet esprit critique. Donc, pour moi, il ne faut pas il faut se faire un peu violence parce que toi, des fois, il y a des livres que tu l'as dit, tu n'aimes pas lire. Donc, tu vas quand même au bout et tu lis des choses parce qu'il faut le faire. De la même manière, si tu n'es pas forcément d'accord avec une idée, mais au moins de construire ton esprit critique de cette manière-là en disant, OK, il raconte n'importe quoi, mais au moins je sais qu'il a raconté n'importe quoi. Il faut quand même lire Montesquieu finalement. Moi, je ne sais pas ce que j'aime, mais il se sait bien de le faire. Je trouve que c'est bien de le faire. Il y a un dicton qui dit j'embrasse mon ennemi pour mieux l'étouffer. Je pense que pour déconstruire quelque chose, il faut d'abord comprendre l'esprit dans lequel ça a été fait. Donc, s'il faut lire Montesquieu pour lui démontrer que ce qu'il raconte sont des bêtises, ça c'est mon point de vue, je peux le faire. Mais est-ce que je recommanderais à quelqu'un d'autre de le lire ? Peut-être pas. Je ne l'ai jamais lu Montesquieu, je ne sais pas ce qu'il raconte, mais je sais que peut-être je ne le recommanderais pas à quelqu'un d'autre. Maintenant, moi j'aimerais bien rebondir sur ce qu'elle a dit. Ok, on va laisser Abad. Moi, par rapport à la question, je rejoins un peu son opinion parce que, par exemple, moi je fais de la poésie et pour moi le plus grand auteur de poésie francophone ou en langue française c'est Victor Hugo et il est très très loin. C'est-à-dire, voilà, il a dit des choses que je ne partage pas, évidemment, même dans la légende des siècles, il a parlé des grandes civilisations, ça a abordé l'Afrique, c'est un tas de sable. Voilà, donc c'est une connerie, je suis d'accord, mais pour moi, non, c'est l'âgement le plus grand. Donc, tu ne peux pas te prétendre poète ou t'intéresser à la poésie sans forcément lire. C'est comme si tu disais que j'aime R&B et je ne vais jamais écouter R. Kelly parce qu'il a fait certaines choses. Je sépare l'artiste de l'homme et voilà, je peux aborer l'homme évidemment, alors j'aborde l'homme mais l'artiste, c'est l'artiste pour le final. D'accord, tu voulais rebondir sur… Oui, pour rebondir sur le fait que la grande majorité des auteurs, si généralement ça ne marche pas, c'est parce qu'ils pensent d'abord à eux avant l'électeur. Tu as pris le cas de la dame… J.J. Le dis que c'est parce qu'elle voulait devenir une voix, elle voulait que son message porte. Sauf que la grande majorité des auteurs, ils disent « Je veux écrire parce que je pense que mon message va intéresser les gens. » Et la suite, c'est à qui tu veux t'adresser ? C'est « Je veux m'adresser au maximum de personnes possible. » Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle veut s'adresser au maximum de personnes possible ? C'est parce qu'elle veut que son message porte au maximum. Est-ce que c'est une portée narcissique comme une star qui veut être sur la scène et tout le monde se dise ? Ou alors une portée pédagogique ? Spirituale. À ouvrir l'esprit, à transmettre un remède auquel d'autres n'ont pas accès ? Je dirais que c'est une grosse erreur de marketing plutôt. C'est ce que je dirais. Parce qu'il y a une règle en marketing qui dit que si on veut parler à tout le monde, au final on ne parle à personne. Donc, ok, je veux partager mon expérience, mais à qui ? À qui est-ce que je veux partager mon expérience ? Est-ce que mon expérience… Avoir une cible bien précise. Avoir une cible bien précise et adopter le langage qui va parler à cette cible. Ce n'est pas que j'ai envie de parler, j'ai envie juste de raconter mon histoire, mais est-ce que mon histoire va répondre aux besoins de la personne à qui je m'adresse ? Donc le Coran, la Bible et la Torah, mais par la personne. Ah, là, on rentre dans autre chose. Et même quand on parle de livres. Oui, d'accord. Quand on va parler du Coran, de machin de truc, ça s'adresse à une catégorie de personnes aussi. Il y a des personnes qui sont sensibles ou pas du tout ? Je reprends. Désolé. Oui, je t'en prie. Si la Bible est le livre le plus lu au monde, c'est bien qu'il y a une raison. On n'est pas tous chrétiens, ce n'est pas le livre saint de tout le monde. Et pourtant, c'est le livre le plus vendu. Et tu as des personnes de confession juive, musulmane, bouddhiste et animiste, quelle qu'elle soit, qui vont lire quand même la Bible. Pourquoi ? Parce que tu as envie de t'intéresser à ce monument qui est la Bible et de comprendre quelle est cette genèse dont on parle. Pourquoi est-ce qu'on a construit nos identités ou une France judéo-chrétienne sur ces valeurs-là, même si tu es athée de chez athée ? Mais lui, il parle de l'intentionnalité. L'intentionnalité, je pense, en termes d'écrit. Un peu, parce que les règles marketing, parfois, certaines sont à côté un peu de la plaque. Certains ouvrages peuvent avoir, d'entrée de jeu, une portée universelle. Une portée universelle. Mais ça serait une grosse faute. de dire qu'on va, d'entrée de jeu, on va cibler tout le monde. Aujourd'hui, on ne va pas aller de Coca-Cola. Si, 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 de fort. Je viens, je viens. Parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, on va voir Coca-Cola. On va se dire, ok, je vais lancer un produit sur le marché, je vais faire comme Coca-Cola. Je veux que tout le monde boive mon Coca. Sauf que tu n'as pas le budget pour ça. Ah, voilà. Si tu me dis qu'il y a des restrictions budgétaires, ok. D'entrée de jeu, d'autre chose. Et quand Coca-Cola rentre sur le marché, je n'ai pas lu leur histoire. Ok. Mais je ne pense pas qu'ils se disent d'entrée de jeu, là, tout de suite, là, c'est pour que je parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une niche que je veux toucher. Et au fur et à mesure, on va s'étendre. Non, c'est vrai. Non, là, s'il y a des considérations financières, là, on est tout d'accord. Oui, oui, là, on est tout d'accord. Je suis d'accord aussi. C'est une discussion. C'est que là, on n'était pas tout à fait sur le même… Mais tout à l'heure, je disais que les Américains, quand ils font la musique pour travailler avec certains, quand ils font la musique, ils pensent le monde. Le mec, quand il fait son instrumental, il se dit, je veux que le monde entier aime ça. Je veux que la grand-mère, là-bas, a fait qu'un. Je veux que le jeune, là-bas… Oui, exactement. Donc, ils ont ce truc-là. Bon, ils ne sont pas là dans les restructions. Il ne dit pas, non, je ne veux que ça. C'est que pour Aboukline ou dans ma rue. Non, voilà. Non, mais il a précisé son propos. C'était vraiment une question, on va dire, de budget. Budget, oui. Et eux, par contre, c'est la raison. Ils mettent les moyens. Il faut faire une pub, tu dois bien cibler. D'ailleurs, la preuve, c'est le seul pays qui est marketé. Le mec des USA, c'est une marque. C'est une marque. Ils ont quand même réussi à nous faire croire que les ingénieurs étaient les… Les méchants, les méchants, oui. C'était pas mal, c'était pas mal. Et quel est votre regard ? Parce que vous me dites, ok, la citation, si tu caches quelque chose à l'heure, tu mets dans un livre, elle touche davantage les pauvres que le continent africain en particulier. Pourtant, les bibliothèques, c'est pas ce que l'on… Il y a plus de bars au Cameroun que de bibliothèques. Je suis d'accord. Elles sont indiscutables. Je dirais même, la France à elle seule compte plus de bibliothèques, plus de 17 000, que l'ensemble du territoire africain. Mais tu es gentil, mon ami. Rien que là où j'habite à Rueil-Malmaison, rien que le quartier a plus de centres culturels que du Cameroun entier. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec cette vision-là parce que j'ai l'impression qu'on se rend toujours du côté des plaintifs. C'est ça qui me gêne. Moi, je ne mets jamais ça en lumière parce que je me dis, ok, j'ai fait le constat, maintenant qu'est-ce que je fais ? Voilà, ça c'est une chose. Là, on a abordé ça. Tu peux dire, si tu es médecin, tu aspères à le devenir. Tu diagnostiques un cancer, ça ne veut pas dire que… Que tu te plains. Il faut quand même le diagnostiquer. Tu ne vas pas dire à quelqu'un qu'il a une grippe alors qu'il a un cancer. L'un des cancers de l'Afrique et de tous les endroits où la misère se répand, c'est l'illettrisme. Si tu ne maîtrises pas les mots, dans un monde de la communication, le monde de l'écriture, le monde du contrat, le monde du narratif, tu es à la remorque. Tu es voué à être l'esclave des autres. Sauf si tu es un commerçant, comme on dit au pays, tu vends des cacahuètes, après tu montes. Ça, c'est des histoires à la faute sceau. Mais en règle générale, si tu ne maîtrises pas l'écrit, dans le monde actuel, tu es quand même lourdement handicapé. Les livres en France se sont imposés. La bière au Cameroun s'est imposée. Les acteurs du livre doivent faire ce qu'il faut pour s'imposer. Là, on est d'accord. Aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de bars que de bibliothèques. C'est que, malheureusement, les acteurs du livre ne foutent rien. Et là, ça revient à ma citation de départ. Est-ce que, et là, on rentre un peu dans le dur, nous ne sommes pas prisonniers d'une vision idéalisée de l'oralité ? Parce que quand j'ai croisé, je vous dis, je contextualise ma question. Il y a moins d'un mois, ce n'était pas la première fois, mais là, ça m'a vraiment marqué. J'ai croisé un frère qui m'interpelle. Il m'a dit, oui, tu es un agent de De Gaulle. Tu vantes la langue française. On a des langues maternelles. Et puis, de toute façon, puis là, il balance sa bombe. De toute façon, on n'a pas besoin de lire. On sait lire la nature. Voilà ce qui me balance. Le problème de sensibilisation. Non, mais voilà ce qui me fait. Vous comprenez la portée ? C'est-à-dire qu'on soit fier de notre culture, c'est une nécessité, si on ne veut pas être déstabilisé ou psychologiquement fragile. Mais qu'on s'enferme dans une idéalisation, sans voir certaines limites de notre culture et sans essayer de ramener, ce qui d'ailleurs, initialement, faisait partie de notre culture, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est pour ça que je parle de l'aveuglement face à l'oralité. Je dirais parce que ça rejoint... Ce que tu dis, j'ai tendance à comprendre qu'on revient toujours sur le même fait que les Africains n'aiment pas lire. C'est qu'ils n'aiment. Ou, non, pas qu'ils n'aiment pas lire. Ou peut-être... Il y a cette envie de toujours partager à l'oral. Il n'y a pas assez de valeur, si tu veux, en gros. Il n'y a pas d'acteurs qui stimulent, qui encouragent, parce que derrière, en amont, on nous dit c'est l'oralité, c'est l'oralité, c'est la tradition orale. La lecture, c'est pour les autres. Alors, on va même parfois dire que c'est pour les Blancs. Je te prépare, je te prépare, je te laisse commencer. Oui, bien, bien, bien. Moi, je te rejoins ce point-là. Je pense qu'il n'y a pas de dualité entre l'oralité et l'écriture. C'est comme si je disais que mon bras gauche combat mon bras droit. Je pense que l'être humain, la connaissance, c'est un corps et l'oralité, c'est la main gauche et l'écriture, c'est la main droite. Donc, elle est dans son complet. Et je peux être droitier, il n'y a pas de problème, mais j'ai besoin quand même de ma main gauche. La main gauche. Sans elle, voilà. Donc, c'est pareil. Donc, moi, je vois ça comme ça. Moi, j'ai d'abord commencé à écrire. Et tu es bien passé pour voir que l'oralité est venue plus tard. Et même avec... Voilà. C'est un cercle vertu. C'est un cercle vertu. Mais, par contre, en faisant l'oralité, ça a donné du grain à moudre à mon écriture. J'ai commencé à écrire en pensant oralité. En pensant qu'un jour, ça va être dit. Que je vais le dire sur scène ou d'autres vont le dire. Donc, mon écriture a un peu changé. Alors qu'avant, j'écrivais vraiment purement sans penser à l'oralité. D'accord. Donc, voilà. Donc, les deux, ça se complète. Ça se complète. Moi, ce qui me dérange, parce que là, on parle de la communauté afro, c'est qu'on le répète. On le partage. Sauf que la tradition orale n'est pas nègre uniquement. Tu parlais d'Amérique du Nord, par exemple, tout à l'heure. Tu as des compteurs de père en fils, de mère en fille et autres qui sont aussi des compteurs et des conteuses et qui partagent des récits. En France, que ce soit en Europe, où tu sois, avant qu'il y ait l'écriture, le langage de base, le langage, c'était la première chose auquel on avait accès. C'est-à-dire qu'on l'a créé, on a construit le langage avant d'avoir des écrits qui sont beaucoup plus récents, l'écriture, que ce qu'on avait avant, qui était l'oralité et le partage du son et de la voix. Donc, moi, quand j'entends ça dans la communauté afro, ça me fait trop mal au cœur. Parce que, encore une fois, je l'ai tellement entendu. Et c'est dommage parce que pourquoi est-ce que les autres dont on parle, quels qu'ils soient, ont quand même de l'écrit ? Et comme tu l'as dit, si c'est né en Afrique, c'est qu'on y avait accès aussi. Donc, pour moi, c'est forcément, oui, deux faces différentes d'une même pièce. Mais je ne peux plus entendre ça. Moi, ça me révolte. Et je valorise à 10 000 % la tradition aurelle. Et j'espère qu'on va garder ces choses-là. Les griots, pour moi, ce sont des joyaux qu'on a sur le continent. Ce sont littéralement des joyaux. Ils ont une mémoire que beaucoup de personnes sous-estiment. Ils ont baigné dans des contes depuis la naissance. Ils sont capables de vous raconter sur X générations vos ancêtres. Mais si vous deviez choisir... Stimule. Si vous deviez choisir... Entre quoi ? Des griots, la culture du griot, sans bibliothèque, et la culture de la bibliothèque sans griot. Tous les jours, griot. C'est dur. Tous les jours, j'ai choisi la culture de la bibliothèque. Moi aussi, la bibliothèque. Moi, je suis dégradé griot sans bibliothèque. Je vais vous dire pourquoi. Il faut comprendre que l'être humain est un être qui vibre. Nous sommes faits de vibrations. Et pour avoir justement exploré les deux, je suis un fou de l'écriture. Mais quand je suis sur scène, ce n'est pas la même transmission. Il n'y a même pas photo. Entre me lire et m'entendre, il n'y a même pas photo. Pourtant, je suis très fier de ce que j'écris. Et le griot, c'est... Il faut comprendre que les mots n'existent pas. Le mot à mot qu'on vénère là n'existe pas. C'est des lettres aléatoires. Donc comment on peut devenir ingénieur, médecin, sans écriture ? Bien sûr. Bien sûr. Tout dépend de ce qu'on appelle connaissance. Tout dépend de ce qu'on entend par être humain. Je vous dis une fois de plus, la vibration est la plus grande énergie du monde. C'est-à-dire que c'est la langue universelle. Alors, est-ce que tu iras jusqu'à dire qu'on peut construire une bombe atomique avec tout ce que ça implique, de calcul, sans écriture ? Non. Là, tu parles du moyen. Le moyen, c'est la bombe atomique. Mais le but, c'est quoi ? Le but, c'est de construire une arme qui permet de… On n'est pas obligé de faire une bombe atomique pour avoir le même résultat. Un exemple. Si la finalité, c'est de construire une bombe atomique… Pas forcément. La finalité, c'est de construire une arme qui explose. J'ai pris un exemple. Si on a pour but de construire une bombe, par exemple, j'aurais pu dire de construire une école, j'aurais pu dire de construire un hôpital. Est-ce qu'on peut, selon toi, le faire sans s'appuyer sur l'écriture ? Ben, c'est possible. Non, ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Attendez. Tout dépend de ce que vous entendez par connaissance. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, par la voix, par les vibrations, on peut faire déplacer une chose d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, ils sont en train de faire « waouh » en physique quantique. Waouh, waouh ! Mais c'est des choses qu'on savait depuis plus de 15 000 ans. Donc, aujourd'hui, je suis désolé. Comme l'humain a pris un chemin de la connaissance qui est, pour moi, mauvais, faux, il y a un exemple. Quand tu prends ton téléphone et que tu appelles quelqu'un, tu n'es pas en communication avec la personne. C'est faux de le croire. C'est-à-dire ? Tu n'es pas en communication avec une personne. C'est un objet qui est en communication avec un autre objet et toi, tu communiques à travers cet objet-là. Donc, tu communiques ? Non, c'est les objets qui communiquent. Et toi, tu profites des objets pour communiquer. Le communiquant et le canal de communication, c'est pareil. C'est les objets d'abord. Donc, si l'être humain est capable de concevoir deux objets qui communiquent à distance, ce qui a construit l'être humain n'a pas fait la même chose. On est ce qu'on crée. On ne peut pas créer ce qu'on n'est pas. Si deux objets peuvent communiquer à distance, il est certain, il est mathématique que deux humains communiquent à distance. Donc, pourquoi créer des objets alors que nous sommes déjà l'objet ? Ok. Donc, on n'a pas besoin de bibliothèque. Non, ce n'est pas le cas, on n'a pas besoin. Je vous demande. Je dis que si j'ai le choix, je prends que l'être humain est la chose elle-même. Ok. L'essence de la chose est la chose elle-même. Très bien. Moi, je te comprends, vraiment, je comprends vraiment ce que tu partages et il y a plusieurs points avec lesquels je suis assez d'accord. Par contre, pour la transmission, comment on fait ? Je parlais de griots, par exemple, qui baignent et à qui on répète et on répète et on répète la même histoire X années qui l'ont intégrée. Je vais te dire ce que c'est. Attends, je finis mon propos. Oui. Qui l'ont intégrée. Donc, on va dire, ils l'ont tellement répété que le texte est quasi fidèle, le texte, l'histoire est quasi fidèle à celle que leurs ancêtres racontaient il y a 150 ans. En revanche, si le griot, moi, je suis griote aujourd'hui et je te le raconte à toi, tu vas le raconter à Herman, qui va le raconter à Thomas, puis à Valère, ça sera déformé. Parce que déjà, je ne l'aurais peut-être pas répété pareil, je l'aurais interprété différemment. Toi, tu l'auras entendu d'une autre oreille et je vais le répéter et le répéter différemment. Donc, l'écrit, ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça reste. Même des développeurs informatiques, tu codes, tu as des lignes de code, tu laisses ta trace pour que le dev qui arrive après, il puisse lui aussi améliorer, transformer et réécrire différemment ce code-là. Donc, moi, c'est plus par la transmission. – La science de l'exactitude. – La science de l'exactitude. – Oui, oui, tout dépend. Mais vous savez, il y a une chose qu'aujourd'hui, on est en train de comprendre, mais c'est ce qu'on appelle l'ADN. C'est quoi l'ADN ? Ce sont des informations. – Oui, oui. – Ce qu'il dit, si on dit informations, ça dit qu'on peut avoir, accès à ces informations-là. Et tu es le résultat de 10 000 personnes, 10 000 personnes qui sont critiquées avant toi. Donc, tu peux avoir accès à ces informations-là. – Mais tu sais que l'ADN est codé en lettres. – Mais on peut le décoder. Moi, en tout cas, j'ai eu accès à des informations. – À l'oralité, comment est-ce que tu transmets les informations en ce qui concerne l'ADN ? Parce que l'ADN, moi, je le fais à la fac, on te montre les allèles et on te les code avec des lettres. Mais comment est-ce que tu transmets cette information-là, l'information génétique, à l'oral ? Comment tu le fais ? Comment est-ce que tu codes l'ADN à l'oral ? – Je vais te dire, alors, c'est parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes. C'est que l'être humain, tu ne sais pas ce que c'est l'être humain. Donc, tout ce qu'on fait comme science aujourd'hui est basé sur une vision fausse de l'être humain. – Illusoire. – De totalement nous. Nous ne savons pas ce que nous sommes. – On respecte ton point de vue. – On pense… – Mais comme on doit avancer. – Ouais, allons-y. – Et vous donner la voix, où chacun doit exprimer, justement, sa part de créativité. On va laisser à la sœur, Radhi, le soin de nous lire un extrait, en plus qui fait la fusion de l'écriture. – Et de l'oral. – L'oral, si ça ne te dérange pas. – Non, ça me fait plaisir. – À toi, la parole. – Je présente déjà mon ouvrage. Il s'appelle « Ça va de soi ». C'est un jeu de mots pour « Ça va de soi ». Et c'est le récit initiatique d'une jeune sénégalaise avec un père pédiatre qui décide de partir pour offrir un avenir meilleur à sa famille. Ce qui se passe, c'est que nous, on va rester avec ceux qui restent. J'ai tenu à ce que le père soit pédiatre. Je voulais une autre narrative. J'en avais marre qu'on nous dise que ce soit les pauvres qui décident de partir, alors que non, on a une réelle fuite des cerveaux chez nous et c'est important d'en parler. L'autre chose, c'est que c'est un récit initiatique, certes, mais notre héroïne devient globe-trotteuse malgré elle. Donc, on se demande est-ce qu'elle va retrouver son père ou non. Voilà un peu le récit de celui-ci. Donc, je vous le conseille. Il se lit très facilement et il est tout public. Pour vous lire un extrait, je vais vous lire un extrait et justement qui fait le pont un petit peu sur ce qu'on vient de dire. C'est l'introduction du personnage secondaire. Donc, je suis au tout début du livre. Ce chapitre s'appelle... Il faut que j'aille au bon endroit, sinon ça ne fonctionne pas. Je stresse là. Ok, non, c'est pas ici, c'est pas ici, j'y arrive. Pas grave. Ok, le maître du jeu. Le 4 septembre 1996, un baptême avait eu lieu dans une petite cour commune de Fana au sud du Mali. Il y avait un peu plus de monde que prévu, au point de se demander si la bête que l'on avait sacrifiée pour l'occasion allait suffire à nourrir tous les invités. Sept vieillards, assis sur des tabourets en bois massif et disposés en U sous un baobab, se passaient doucement le poupon, enroulés dans un épais pantissé de fils dorés. Ils récitaient des prières à tour de rôle dans les minuscules oreilles de celui-ci, d'abord dans l'oreille droite, puis dans l'oreille gauche à chaque fois. La mère était assise au sol sur les nappes accompagnées des tentes du bébé. Elle recevait des bénédictions, un voile posé sur la tête et dans une position peu confortable car elle avait encore quelques douleurs tant son accouchement une semaine plus tôt avait été éprouvant. Elle ne quittait pas l'enfant des yeux, telle une louve prête à se dresser et à sortir les crocs au moindre geste qui lui paraîtrait suspect envers son petit. Les quatre griots, quatre femmes et un homme placés debout en face d'elle entonnaient les louanges et rappelaient l'héritage de ce noble bébé né un soir de pleine lune comme certains de ses aïeux. Il avait la couleur du lait, disait-il. Il aurait un bel avenir et il continuerait de briller quelle que soit l'obscurité dans laquelle il se trouverait. C'était son destin. Ce petit venait officiellement de porter son prénom, celui d'Aquille. Merci. On peut le dire quand même. Ça donne envie, ça met l'eau à la bouche. Les vertus de l'écriture et maintenant on va voir les vertus de l'oralité. Je sais que le frère Abad peut nous dégainer quelques vers. Oui, je vais faire un petit hommage au poète que j'ai pu lire. « Veuillez m'en excuser, je ne fais pas de slam, mais une poésie qui sait guérir les âmes. J'adore Alessandrin, tout comme Baudelaire. J'ai des fleurs qui font mal aux vieux corbeaux dans l'air. J'ai dans mon hémistiche un dormeur dans le val. Je crois qu'il est damné un peu comme Nerval. Dans mes contemplations, j'ai vu l'ombre du go. C'est lui qui m'a crié que tous les mots sont égaux. J'ai dû manger l'enfer avec mon ami Dante. Accompagné du verbe de sa plume ardente, j'ai dû boire ma peine avec ce bon ver laine dans un ver qui saigne un poème au verveine. Chut ! On m'a dit que Prévert avait un ver pervers que l'on chante en l'envers au milieu d'un pré-vers. Mes mots doivent chasser les crapauds du lagon. Je veux être un dragon aux côtés d'un dragon. Appelez les renforts, je vais braquer les cieux. Je suis le seul ganté qui aira quitter Dieu. Je suis allé chez lui pour voler un peu d'herbe, mais en y revenant, j'avais plutôt le verbe. – Bonjour. – Bonjour. – Bon, voilà. Là, vous venez de prouver que l'oralité et l'écriture s'emboîtent parfaitement pour faire jaillir le génie humain. Après, dans le prolongement de ton propos, si j'avais une question à te soumettre, c'est dans ton poème, tu n'as pas entendu un auteur afro ? – Si, si, il y en a, mais comme c'est très très long, j'ai poussé, j'ai coupé. – Ok, très bien. Donc, tu as quand même des noms de poètes et d'écrivains afro ? – Oui, bien sûr. – Oui, mais mon préféré, de loin, c'est Amadou Empatéba. – D'accord. – Après, il y en a d'autres. – D'accord. Et toi, tu es un auteur afro ou une autrice qui te parle, que tu voudrais éventuellement mettre en avant ? – Shima Wanda, Ngozi. – Si, Ngozi, ok. – Et Empatéba, c'est quand même… – Un monument ? – C'est quand même un monument et c'est vraiment beau. – Valère ? – Moi, je pense que tout le monde le sait. C'est le docteur Claudel Anoubisi. C'est un monsieur qui m'inspire beaucoup. Il est écrite à ce jour des dix livres. Il écrit utile. D'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré à faire tout ce que je fais. Je pense que tous ces livres devraient être lus parce qu'il aborde des sujets très épineux qui permettent en sorte que chacun d'Africains et pas que, puissent revoir certaines choses dans sa vie et dans la place que l'entrepreneuriat a dans notre quotidien. – Quotidien. – Parce que moi, j'aime à dire que ce sont les entrepreneurs qui changent le monde et le fait de… Plus on aura d'entrepreneurs dans la société, plus on sera puissant économiquement et donc, plus on aura le contrôle et donc, moins on se fera marcher sur les pieds. pourquoi moi, j'aime parler d'argent. – C'est plus on aura d'entrepreneurs et non pas plus on aura d'écrivains. – Des entrepreneurs qui ensuite partagent leur expérience parce que j'estime que… – Le moteur d'une société, c'est l'économie ? – Oui. – Plus que le culturel. – L'écriture, c'est bien parce qu'on transmet, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et un entrepreneur qui a pu bâtir sa fortune, si derrière les livres qu'il écrira, il peut inspirer deux ou trois autres personnes, ce sera beaucoup mieux. parce qu'aujourd'hui, pour produire un livre, il faut des acteurs. En général, il faut des industriels pour imprimer ce livre. Il faut après des gens qui vont préparer l'encre. Il faut des gens qui vont concevoir le papier. Ce sont des entrepreneurs et derrière ça… – L'apôtre de l'entrepreneuriat. – Ah oui, moi, je suis à fond dedans. – On en a besoin, on en a besoin. Je pense qu'on se comprenne. – Je pense même que si les auteurs avaient de meilleurs entrepreneurs, ils se vendraient mieux. – Ok. Et que pensez-vous, avant d'aboutir à la conclusion de cette phrase selon laquelle en sortant de la culture de l'écrit, en sortant de l'écriture, l'Afrique est sortie de l'histoire. – Oui, carrément. Carrément. Puisque ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Puisque comme Abad l'a dit, je pense que c'est Hadi qui l'a dit, s'il n'y a pas une transmission, après tout s'oublie. Aujourd'hui, moi, quand je suis allé à l'école, moi, on m'a appris que l'histoire de l'Afrique démarrait avec la colonisation ou l'esclavage, un truc comme ça. Sauf que les noirs existent depuis plus de 300 000 ans. Sauf que, puisque ce qui avait été écrit a été plus ou moins détruit, on a l'impression qu'on n'a pas d'histoire. Il y a quand même un chef d'État qui s'est mis devant les caméras pour dire que l'Afrique, la communauté noire est un peuple sans histoire. C'est parce qu'on n'a pas des écrits vulgarisés. Parce que ça existe, mais ce n'est pas vulgarisé. Il y a le fait aussi qu'on a toujours dans cette culture du secret aussi. Le secret de l'Union. Il ne faut pas l'Union. Parce que je me rends compte que j'ai discuté hier avant-hier avec un monsieur qui a des résultats exceptionnels dans tout ce qui est audiovisuel. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas pensé écrire un livre pour la postérité ? Et il me dit, en fait, dans mon travail, j'ai un secret. Je ne veux pas vulgariser. Parce que si je le partage ce secret, je risque de perdre mon job. D'accord. Jusqu'à quel niveau ? Est-ce que ce n'est pas justement l'un des autres... Parce qu'on a parlé des vertus de l'oralité, l'émotion, la chaleur humaine. Mais à côté de ça, comme une rose avec des pétales, il y a des épines, donc des effets pervers. Est-ce que l'oralité ne nous enferme pas dans justement cette culture du secret, dans ce « je suis » qui nous coupe des autres ? Du fait de ne pas écrire, on n'a pas cet amour en nous, de façon naturelle, de la transmission. Oui, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, je pense que l'oralité, c'est incomplet, que l'écriture, c'est incomplet. Et oui, peut-être que l'oralité seule, justement, nous enferme dans certaines prisons, dont celle dont tu parles, je suis d'accord. C'est d'accord. Après, ça évolue. Ça évolue parce que, de la même manière qu'on arrivait à transporter et remettre un livre de main en main, aujourd'hui, on est à l'ère de l'audio, on est à l'ère de l'IA. Si on a encore accès dans dix ans aux audios que nos aînés ont laissés, ça servira de bibliothèque. Ça sera certes une bibliothèque audio, orale, mais ce sera quand même du contenu et ce sera des choses qu'on pourrait exploiter. Donc, ça évolue. Et de notre côté, est-ce qu'on va s'enfermer là-dedans ? La preuve, en Afrique, ils sont très, très à l'aise avec WhatsApp, très, très à l'aise avec ça. Alors, peut-être que ce sera moins le livre écrit, peut-être que ce sera via le partage d'audio et c'est très bien. Ah oui ? Si tu permets. En Afrique, ils sont beaucoup plus à l'aise avec l'audio parce qu'on ne va pas le nier. Il y a un problème d'analphabétisme. Mais bien sûr. C'est ce que je dis. C'est le drame. C'est le drame. Et on devrait, c'est justement la raison pour laquelle on doit écrire davantage pour pousser les gens à lire davantage, pour s'améliorer. Parce qu'il y a la culture de l'oralité, parce qu'il y a beaucoup qui veulent écrire mais ils ne savent pas comment faire. Et puis, comme la langue la plus parlée, malheureusement, ce ne sont pas nos langues locales, c'est le français. Il y en a plein, j'ai rencontré plein de sages qui ne sont pas à l'aise avec cette langue. Je ne l'oppose pas à l'écriture. C'est trahissant. Je ne l'oppose pas à l'écriture, par contre. D'accord. Et deuxièmement, et ça, ce sera quasiment le propos de la fin, l'oralité est à l'écriture ce que l'émotion est à la raison. Quand on est prisonnier du monde de l'oralité, on est éloigné de la précision, on est éloigné de la concentration, on est éloigné de la réécriture, donc du souci d'exactitude. Par conséquent, on est éloigné de la raison. Outre les aspects positifs qu'offre l'oralité, le talon d'Achille majeur et qui maintient celui qui s'y accroche dans un état d'enfance, c'est précisément que ça nous éloigne. On ne peut pas prendre son destin en main si on est enfermé dans l'oralité. C'est pour ça que moi, je privilégie l'écriture à l'oralité. Et en guise de conclusion, si vous deviez adresser un message à la jeune génération qui nous écoute, à un jeune de 16 ans, même pas, non, non, à un enfant, votre enfant, il a 5 ans, il a 8 ans, il vient vous voir, il dit, ah, papa, maman, à l'école, on m'a dit de lire, je n'aime pas lire. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je n'ai pas envie de lire. Déjà, je demande pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de lire. Ensuite, si c'est des enfants, je vais essayer de l'emmener par le jeu. Bon, écoute, on va peut-être fantasmer le personnage ensemble via le jeu, en tout cas. C'est pour ça que l'illustration, pour moi, je trouvais ça très bien. Mais j'aimais bien l'exemple du 16 ans, surtout dans le climat dans lequel on est. 16 ans. 16 ans. 16 ans, allons-y. Là, on est vraiment sur un climat très tendu en ce moment avec des jeunes qui n'arrivent pas à exprimer, en fait, des sentiments, des émotions, C'est ce que je me tue à dire tous les jours. Donc, tu es prisonnier de ça, tu es prisonnier de l'émotion et de cette frustration que tu as envie de partager. Je ne dis pas que ce ne sera que l'écrit, mais ils sont souvent, parce que je parle de ces personnes-là, fans de rap. Ton rappeur, il a composé à un moment donné, il l'a écrit, il l'a couché sur du papier ou il l'a tapé. Donc, si je devais donner un conseil, c'est rentre dedans, quel que soit, encore une fois, si c'est du livre fictif, si c'est de la non-fiction, si c'est une personne dont tu es très, très fan et tu as envie de comprendre pourquoi est-ce que tu es fan de cette personne-là, jette-toi dedans, essaie de comprendre et tu sauras mieux exprimer ces émotions-là. Très bien. Merci. Alors, moi, c'est quelqu'un d'assez pragmatique quand même. Bon, tu as dit 16 ans, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me frotter aux plus jeunes, mais d'abord, je serai de comprendre, comme Khadi, je serai de comprendre pourquoi est-ce que ce jeune-là ne veut pas lire, mais je lui dirai surtout que les leaders sont des lecteurs et surtout, s'il ne lit pas, il paiera les autres pour lui enseigner ce qu'ils ont lu. Et d'ailleurs, les plus beaux enseignements qui existent se trouvent dans un livre parce que j'aime dire que les gens ne s'en rendent pas compte mais un livre peut changer ta vie à condition de le lire. et un livre, c'est l'expérience d'une personne, c'est l'expérience de toute la vie d'une personne qu'elle a pris le temps avec précision de coucher dans un livre. Et les problèmes que tu rencontres, ce sont des problèmes que d'autres personnes ont déjà eu à rencontrer par le passé parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, tu peux trouver la solution à ces problèmes-là dans un livre. Donc, si lire pour toi, ça reste un sacerdoce, pense aux problèmes que tu rencontres. Si ce sont des problèmes d'argent, lis des livres sur l'argent et tu verras que l'argent cessera d'être un problème pour toi. Il m'aidera une solution. Je dirais la même chose. Je pense qu'il faut lire. Après, maintenant, il faut lire les choses qui nous intéressent. C'est-à-dire, comme elle a dit tout à l'heure, s'il s'intéresse au rap, il y a des livres sur le rap qui sont intéressants. S'il aime la poésie, s'il aime la culture, s'il aime la mode. Il y en a beaucoup qui me la modent. Il y a des livres qui me la modent. Voilà. Donc, je pense qu'il faut déjà lire et après, en fonction de ce qu'il lira, il trouvera son chemin même si ce n'est pas forcément dans les cultures ou dans le livre. Donc, voilà. Je pense que pour moi, c'est la base. Merci. Merci à tous. Moi, si j'avais un message à adresser à la jeunesse qui nous écoute, peut-être même aussi au moins jeune, sachant qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Ce serait toujours le même message. Les livres délivrent. Et celui qui ne maîtrise pas les mots ne peut pas maîtriser sa vie. C'est factuel. Les mots émotionnels, donc il ne peut pas maîtriser ses nerfs. Il s'emporte pour un ou pour un an. Ainsi que les concepts, il ne peut pas devenir un expert, quel que soit le domaine. Il pourra devenir simplement un expert et boueur, bien pousser les cartons, rien d'autre. Or, nous avons besoin de beaucoup plus de cerveau que de bras à l'échelle de notre communauté. C'est factuel, sans dénigrer qui que ce soit. Alors, les funérailles des tabous, aujourd'hui, touchent à sa fin. Vous avez pu le voir, on a abordé un sujet qui tenait à cœur normalement d'une jeunesse stimulée, stimulante, qui veut prendre son destin en main, sans lamentation, avec des outils efficaces, à savoir la lecture, sans oublier certaines traditions, l'oralité, le tout, en jumélant les deux. Vous savez l'importance que vous avez pour nous en nous soutenant. N'hésitez pas à liker, à partager, mais avant tout à vous abonner dans la mesure où votre abonnement constitue pour nous le carburant. Et la route de la renaissance par l'excellence est encore longue. Elle est semée d'embûches, mais elle est surtout semée de positivité. Tout seul, on va vite, mais c'est ensemble que l'on va loin. Et c'est surtout ensemble, autour d'une table que l'on va loin et haut, au-dessus de l'impulsivité, au-dessus de l'émotivité, là où nous attend notre excellence. A très bientôt. Au nom de toute l'équipe des funérailles du tabou, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom ? On se rend à Château Rouge, à Château d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de Polychinelle, nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations. Qu'est-ce que ça donne comme conséquence ? Ça donne une communauté parfois enchaînée à Vitaméterdam au HLM, à l'assistanat, pire psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union, si vous voulez être fort, eh bien, nous avons cococté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entreprenarial, comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel, comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel, comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple, il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité, bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est, êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs ? Je vous laisse la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada